Hello tout le monde, ça va ? Aujourd'hui on se retrouve dans l'appartement tour. Voilà, je vais littéralement déménager dans un mois à peu près. C'est le moment où je me suis dit, ok, il faut que je fasse cette vidéo. En vrai, c'est pas forcément... Enfin, c'est même histoire de garder une trace de mon premier appartement. Mais évidemment, il n'est pas exactement comme j'aurais voulu qu'il soit, puisque j'en ai pas... Enfin, on n'est resté qu'un an dedans. Au final, on sera même pas resté un an, puisqu'on va déménager avant... Et que ça fasse un an, logiquement. On n'a pas encore trouvé d'autres appartements. Bref, c'est un peu le déboire de ma vie actuellement. Voilà, c'est un peu la galère. On va pas parler de ça dans cette vidéo, ce sera sûrement dans un future vlog. D'ailleurs, je suis désolée pour le manque de vidéos en ce moment. Mais genre, il y a plein de trucs qui me prennent trop la tête. J'arrive pas trop à filmer ni à lire. D'ailleurs, j'ai à peine lu depuis le dernier vlog. Donc voilà, je suis toujours sur Absolue, que je vous montrerai après. Il y a un petit chaque fait de la merde sur le canapé. Elle a l'air très très intéressée. Bref, du coup, évidemment, il n'y a pas beaucoup de déco. Enfin, en fait, il y a beaucoup d'éléments, mais pas forcément des éléments de déco, genre des plantes ou des trucs. Il y a vraiment zéro vraie plante. Enfin, s'il y a une vraie plante. Mais sinon, voilà, il n'y a pas vraiment de déco. C'est plus ma collection, un peu la collection de Nathan. Et sinon, voilà, autre disclaimer. Cet appartement n'est pas très rangé. Je pense que pour des gens maniaques, mon appartement est un enfer. Et en fait, je me pose parce que j'ai mal aux bras. Je me suis dit que ça servait à rien de ranger à fond, parce que déjà, j'en suis vraiment incapable. Et deuxième raison, ce serait vraiment très faux, puisque mon appartement n'est jamais rangé. Enfin, il n'est jamais... Je me fais attaquer par derrière. Mon appartement n'est jamais vraiment rangé. Déjà parce qu'il me manquerait quelques meubles et quelques endroits de rangement, puisqu'au final, dans cet appart, on n'a qu'un seul placard qui est en haut. Et voilà. Et comme on a beaucoup d'affaires, évidemment, ça ne rentre pas. Voilà, il me faudrait un meuble en plus, je pense, pour mes affaires Pet Shop. Et puis même, de base, je suis bordélique, ok ? Donc, on ne va pas en faire un sujet. Mais je pense que les bordéliques parmi vous se reconnaîtront un peu dans mon appartement. Parce qu'en vrai, quand on regarde à chaque fois les appartement tours des youtubeuses et tout, des influenceuses, enfin des influenceurs en général, c'est toujours hyper bien rangé. Genre, ça se voit, ils ont rangé avant, mais même ça se voit, c'est un peu des gens maniaques et tout. Et du coup, je crois qu'on voit ça, on culpabilise un peu. Enfin, moi, en tout cas, ça me le fait un peu. Mais en vrai, ce n'est pas du tout dans mon tempérament de voir tout rangé et tout. J'ai un bordel organisé, on va dire. Je sais normalement où sont les choses. Et genre, je m'en fiche un peu si ce n'est pas rangé. En vrai, j'aime bien quand c'est rangé, mais je sais que ça ne peut pas rester comme ça. Donc voilà, on ne va pas en faire un cas, mais juste pour vous dire, ça ne sert à rien de me dire, oh là là, c'est le bordel machin, parce que juste vous, vous êtes maniaques, c'est tout. Voilà, je pense que les bordéliques vont beaucoup se retrouver dans mon appartement tour. Voilà, c'est tout. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, on commence tout simplement avec la porte d'entrée. Voilà, désolé pour les bruits de parquet, évidemment, c'est du vieux parquet. On a le bout d'un, le chien de porte, évidemment. Et une entrée finalement basique avec un meuble. Alors, je ne sais plus où on a acheté ce truc, mais il est bancal comme jamais. Bon, en même temps, il n'a pas coûté très cher. Ça devait être Jiffy ou un bail, mais voilà. En vrai, il est pratique. Ça se voit qu'il peut s'effondrer à chaque instant, mais il ne s'est pas effondré en un an, donc pourquoi pas. Là, on a mes déboires d'opérateurs internet. Je ne souhaite pas en parler plus que ça maintenant. Donc, on rentre par la cuisine. Il y a une grande table, une table beaucoup trop grande. Mais en fait, ce n'est pas notre table, parce qu'en fait, cet appart, il était semi-meublé. Donc, il y avait des meubles qui étaient déjà, et notamment cette table et toutes les chaises, qu'on dirait un truc qui a été volé dans une salle municipale. Enfin, vous ne savez pas, un peu les salles des fêtes, les machins comme ça, ou un lycée. Voilà, on dirait totalement les trucs qu'on trouve dans les lycées. Mais bon, voilà, peut-être une table de cantine finalement. Je ne sais pas. Mais voilà, donc le bordel normal de fin de table. Enfin, je ne sais pas, j'ai toujours eu ça dans ma vie. Et l'endroit où on mange. Ça, c'est Albert. Le meuble de la bouffe. Bon, à côté, il y a la poubelle sèche. Mais en même temps, comment vous voulez cacher ça, Jean ? La bouffe de Nessie, oui, ses gamelles sont vraiment moches. Mais bon, on a appris ce qu'on a trouvé sur le coup, mais on changera à l'avenir un jour. On lui prendra des meilleures gamelles que... Enfin, des plus jolies, quoi. Normalement, c'est un réservoir, mais j'ai enlevé le réservoir. La fin. Alors là, elle fait le ménage. Elle fait beaucoup de ménage, pour le coup, à côté de sa gamelle. Mais voilà, Albert, le meuble de la bouffe. Le verre aussi, on ne l'a pas jeté depuis le début, je crois. Donc, il serait temps. Voilà, la machine à laver. Très bien, c'est vraiment intéressant. Voilà, après, c'est le coin cuisine, concrètement. Parce que, aussi, je fais un peu le tour pour voir combien ça va faire de carton, tout ça. Mais en vrai, il n'y a pas grand-chose ici. Il y a de la vaisselle, voilà. Bon, je vous ai fait à peu près la vaisselle, histoire de vous épargner le désastre. Et sur le frigo, il y a aussi pas mal de choses. Mais notamment des trucs Mario, là, qu'on a ramenés d'Italie. Et les magnettes. Alors, mes magnettes Pet Shop, je ne les ai pas toutes retrouvées. Je ne sais pas où ils sont. En déménageant, je ne les ai pas retrouvées. Ça doit être dans un endroit que je n'ai pas trop fouillé. Oh, il y a un rayon de soleil. Merveilleux. On est fin juin. Voilà, voilà. Et là, c'est les magnettes. Parce que, du coup, quand on est allé en Italie, on a essayé de prendre un peu une magnette. Enfin, un magnette pour chaque ville. Donc, on n'a pas trop réussi. Mais globalement, c'est ce qu'on a ramené, voilà. Et après, on s'est dit, mais vas-y. Parce qu'en fait, de base, j'avais juste celui-là que ma mamie m'avait acheté. Et après, on s'est dit, mais vas-y, on va prendre les trucs d'Alsace, où on voit souvent. La collection de sirop de Nathan. Voilà. Je ne sais même pas comment on va transporter ça dans le déménagement, genre surtout celle-là en verre. Là, il va falloir bien les emballer. Et là, c'est toutes les boîtes de gâteaux. Ça, c'est toutes les boîtes à Bredala. Donc, les gâteaux de Noël. Et ma magnifique horloge de Howling Riot, qui n'est pas du tout à l'heure, je crois. Non, il y a une orde desquelles. Le petit chat qui fait le ménage. C'est très bien. Et du coup, elle ramène toute la poussière vers sa gamelle à chaque fois. Sachant que dans cet appart, il n'y a aucune porte, quasiment. Enfin, à part la salle de bain. Mais sinon, tout est ouvert. En vrai, c'est cool. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est ouvert et qu'il n'y a pas trop de porte. Genre, c'est pas trop cloisonné. Mais c'est vrai que, par exemple, s'il y a un endroit où tu ne veux pas que ton chat aille, par exemple. Enfin, c'est pas trop mon cas. Mais par exemple, au début, quand on a déménagé, on se disait qu'on n'allait pas la laisser aller partout. Parce que c'est assez grand. Et il fallait déjà qu'elle s'habitue à certaines pièces. Mais en fait, elle a fait tout l'appart en 5 minutes. Puisque tout est ouvert. Donc, voilà. Bref. Mais parfois, ça peut être un peu chiant de ne pas pouvoir s'enfermer, même pour filmer et tout. Parce que du coup, même à l'étage et tout, il n'y a pas de porte. Donc, on entend bien. C'est pas un sonorisé entre les pièces, quoi. Voilà. Je ne sais plus pourquoi. À un moment, je me disais que ça serait bien si on avait des portes. Mais je ne me rappelle plus. Bref. Voilà. Donc là, on a un petit meuble qu'on avait trouvé en vide-grenier. Donc, je ne sais pas du tout quelle marque c'est. Avec mon ancien chat. Et ma collection de Pikachu. Même s'ils ne sont pas tous là, mais presque. Et puis après, j'ai comblé avec d'autres Pokémon. Et en bas, il y a mes Amtaro, qui sont bien serrés. Voilà. Et Nessie aime bien jouer avec ceux qui sont sur le bord. Donc, il en manque peut-être un, parce que je vois qu'il y a un trou sur le côté. Mais voilà, mes petits Pikachus. En vrai, ce n'est pas vraiment une collection. Mais bon, j'aime bien prendre les trucs Pikachus quand j'en vois. Parce que... En fait, le truc, c'est que collectionner du Pokémon, c'est trop cher. Donc, c'est un peu impossible. Désolé pour la lumière aussi, mais il ne fait pas très beau. Le sac de Nessie. Voilà. Je le laisse à dispo, parce que... Enfin, si vous ne savez pas, c'est bien de garder la caisse de transport. Oh, mais la tronche ! Oh, le zoom, c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose. Voilà. Du coup, le sac, c'est bien... Enfin, le sac ou la cage de transport, c'est bien de la laisser sortie. Parce que comme ça, il ne l'associe pas avec le véto. Ici, j'ai collé plein de dessins. Donc, ils ne sont pas de moi. Genre, c'est des commissions ou des cadeaux de mes personnages ou de mon chat, etc. Enfin, pas de mon chat actuel, mais voilà. Donc, ils sont tous très beaux. Voilà. Plein d'artistes. Si vous voulez peut-être le nom d'un artiste, dites-moi en commentaire. Ou sur Insta, vous pouvez entourer le dessin, je vous dirais. Parce que là, ça va être un peu long. Ensuite, on a ma seule et unique bibliothèque. Finalement, le seul truc intéressant sur cette chaîne. Et on a le griffoir qu'elle n'a quasiment jamais utilisé. Mais bon, c'est sur les mangas et les classiques. Mais voilà. Sinon, ma bibliothèque est un peu pleine à craquer. Mais je ne voulais pas en racheter une avant de déménager. Je verrai la place que j'ai dans l'appart suivant. Mais j'espère que j'aurai de la place. Parce que là, il faut vraiment que j'achète une autre étagère. Mais j'adore les trucs un peu pas trop symétriques. Enfin, il y a une certaine symétrie. Mais vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien quand ce n'est pas juste les Billy de Ikea. Donc voilà. D'ailleurs, ce meuble, je ne sais pas non plus la marque. Puisque je l'ai eu sur le bon coin. Comme beaucoup de mes meubles. Donc voilà. Donc on a quelques bouquins. Alors, je crois que je vous avais déjà fait un Bookshelf Tour. Et là, on a les Doctor Who. Normalement, il y a un coffret. Mais c'est un peu long à expliquer. Mais il est coincé dans un meuble. Voilà. C'est tout. Donc là, c'est normalement l'étage un peu de la fantasy, on va dire. Avec quelques... Ah oui, ça, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est trop mignon. C'était des blind box, donc je ne savais pas ce que j'allais avoir à l'intérieur. Mais un petit cadeau de Femiu. Ça, c'est une création de Little Leaf ou Studio Moonrise. Sans contre, je lèche. Là, on a normalement les thrillers policiers et tout. Mais bon, évidemment, ça déborde un petit peu sur d'autres choses. On a des petites pops. J'aime bien les pops. Mais encore une fois, trop chères à collectionner. Mais du coup, je collectionne les Genshin Impact. Pour l'instant, on n'a que 6. Donc c'est facile. Et là, on a une Doctor Who. Alors, les Stephen King. Donc plutôt horrifique. Mais encore une fois, ça a débordé puisque je n'ai plus de place. Ici, on a un peu les randoms. Genre, c'est un peu contemporain et tout. Mais voilà, encore une fois, c'est un petit peu caché par d'autres trucs. Et puis en bas, il y a les classiques et les mangas. Là, on a le stock des chargeurs. Et j'ai acheté un livre dernièrement. Oh, elle n'est pas éteint. Je vais regretter. Ouais, j'ai mon dernier achat. La passeuse de mots. Tome 2. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Parce que le 1 était trop bien. Le canapé qui vient aussi de Le Bon Coin. Donc je ne sais pas la marque. Voilà. Et en plus, si on ne l'avait pas pris à angle, il ne s'aurait jamais passé dans le couloir. Parce que là, l'avantage, c'est qu'on peut le couper comme ça. Vous avez un bout. Après, vous avez un autre bout. Et quand les escaliers ne sont pas très larges, c'est un peu la seule solution. Donc voilà. C'est très pratique comme ça. Mais sinon, il est cool en vrai. Il y a un couvret en dessous et il est convertible. On a reçu Luigi's Mansion 2, le remake sur Switch. Avec les petits goodies qu'il y avait avec la précommande. Et franchement, les goodies sont super cool. On a ça. Alors, je ne sais pas si c'est phosphorescent ou si ça change de couleur avec l'eau chaude. On n'a pas testé. Là, on dirait un genre de tampon. Mais par contre, ils ne se sont pas fait chier parce que c'est le même Luigi qu'il y a sur le diorama. Et un petit porte-clé. La télé ! Coucou ! Donc la télé, pareil, elle vient de Leboncoin. Mais c'est une Samsung. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. La télécommande a trois de tension quand tu veux changer. Mais bon, on s'y fait. Et le même télé, il était déjà là dans l'appart. Mais franchement, il est tellement incroyable que j'aimerais trop le garder. Donc peut-être qu'il y aura une petite négociation avec le proprio. Je ne sais pas. Mais voilà, on a mes jeux de PS2. En fait, je trouve que ça fit trop bien. Parce que regardez là, genre c'est pile-poil ça passe pour ranger les DVD, les jeux. Et il y en a derrière parce que c'est quand même un peu profond. Et là, on a les jeux Switch qui continuent derrière, les 3DS. Et là, on a les jeux, surtout Pokémon. Je crois que j'aimais que les jeux Pokémon. Et puis là, après, je vous avais montré déjà dans les vidéos de déménagement. Mais il y a plein de trucs. Les consoles, en fait. Il y a les consoles, un peu de DVD qui ne rentraient pas. Mais voilà. Et là, dedans, on doit avoir les consoles vintage. Donc voilà. Et je trouve qu'il est vraiment pratique, même s'il est un peu cassé là. Mais c'est juste esthétique. Ça ne change rien au meuble, en fait. Enfin, voilà, il est très fonctionnel, je trouve. Et il est cool. Et voilà. Après, il y a un peu beaucoup de merde sur les côtés. Mais c'est parce que, en fait, derrière, il y a le paravent. Mais j'aimerais bien, dans le futur appart, que ce soit un mur derrière. Et qu'on puisse mettre des étagères sur les côtés et tout. Pour entourer un peu la télé, on va dire. Parce que là, du coup, c'est un peu le vide derrière. Donc, on ne peut pas mettre autre part les figurines. Et c'est un peu comme ça que j'imaginais de base. Là, on a une superbe F4F figurine, voilà. Jaeken, un de mes personnages préférés. Tout univers confondu. Donc, c'est dans Inuyasha, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ici, on a l'arbre à chat de Madame. Qui est tout petit. Quand je l'ai acheté, je pensais qu'il était plus grand. Mais bon, je l'en prendrais un plus grand quand je n'en rachèterai un. Pout, pout, pout. She's cute. Voilà. Et elle aime bien ranger ses jouets à l'intérieur du truc. Enfin, elle le dit surtout quand elle était petite. Elle ronronne dès qu'on lui parlait. C'est trop mignon. Et le rideau qu'elle a bien défoncé, évidemment. Enfin, il y a un peu des trous partout. Mais bon, tant pis. En même temps, il traîne par terre. Ma lecture en cours. Voilà, des petites peluches. Et mon Lego Van Gogh, pareil. J'aimerais trop le mettre plus en valeur. Mais là, je n'ai pas d'endroit. Mais je le trouverai dans le prochain appart, je pense. Des petits prints. Encore une fois, vous pouvez me demander, les artistes, si vous voyez un que vous aimez bien. Là, on a un petit print aussi de Morgane Hamon. La fenêtre. Petite vue sympa quand même. Donc là, on passe à la deuxième partie du salon. Il y a une marche ici. Vous ne la voyez même pas, je crois. Mais il y a bien une marche. Ici. Personne ne voit cette marche. Tout le monde se casse la gueule dessus. Et à chaque fois, quand il y a des personnes qui viennent, ils me disent « Mais tu devrais mettre... » Enfin, vous devriez mettre une lumière ou une bande rugueuse pour qu'on voit qu'il y a une marche. Mais merci, on n'est pas dans la rue. On est chez moi, là. Bien sûr, je vais mettre une petite lumière pour que vous soyez tous au courant qu'il y a une marche. Ce serait un manque de goût. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Donc là, c'est la pièce pet shop, du coup. Parce que cet appartement, ils disent que c'est un T3. Mais en vrai, c'est un T2 parce qu'il y a un grand salon et une grande chambre. En vrai, c'est presque un T3. Enfin, vous verrez pourquoi à l'étage. Mais du coup, le salon est très grand. Et le fait qu'il y ait une marche et tout, je trouve, ça permet de diviser un peu l'espace. Et je voulais trop un par avant pour encore plus diviser. Après, il pourrait être plus joli un par avant, mais ça va, je trouve. Donc du coup, là, c'est ma pièce pet shop que je suis trop contente d'avoir une pièce juste pour mes pet shop. J'aime bien le fait que ce soit ouvert sur le salon. Parce que même quand je suis dans le canapé, je vois la pièce, en fait. Enfin, je vois mes pet shop. Et c'est vrai que le fait que ce soit... Enfin, s'ils étaient dans une pièce différente, je ne les verrais pas aussi souvent. Ce serait un peu dommage. Mais je ne sais pas ce que je vais avoir dans le prochain appart. Enfin, dans tous les cas, je veux un endroit pour mes pet shops. Donc que ce soit une pièce ouverte ou fermée, tant pis. Mais voilà. Donc ici, c'est la partie du plus gros bordel. Mais c'est parce que je... Voilà, comme dit, je n'ai pas vraiment... Enfin, il manque un peu de meubles. Les meubles que j'ai sont déjà trop remplis. Voilà, mon sac de vide grenier. Enfin, mon nouveau sac de vide grenier, parce que c'est Maude qui me l'a offert il n'y a pas longtemps. Mon bureau. Donc là, c'est de nouveaux pet shops que j'ai eus, mais il faudrait juste que je les... Enfin, en plus, c'est pour faire des custom. Donc il faudrait juste que je les mette dans les bacs à custom. Mais voilà, mon PC avec mon superbe écran. Le seul truc que j'aime à propos de mon PC, c'est mon écran. Parce que sinon, il me fait trop de merde et trop de frayeur. Mais voilà, mon petit plaid de Lexi Illustration. Il est incroyable ce plaid, mais il s'est reconverti en plaid pour Nessie. Voilà. Et nouveau tapis de souris aussi que j'avais montré dans une vidéo, parce que c'était... Je l'avais acheté à la Japan Expo Sud, je crois. Voilà, ma chaise qui est défoncée. Et à force de s'asseoir dessus, forcément, ça ne tient pas beaucoup le simili-cuir comme ça. C'est dommage. Mais du coup, quand tu t'assoies en short, tu peux... Voilà, tu t'en as plein les jambes. Après, ça te colle dessus. C'est très agréable. Voilà. Et puis, en plus, Nessie a commencé à monter en rappel un peu sur cette chaise. Ça se voit un petit peu. Il y a plein de petites traces, de petites griffes. Voilà. On a... Après, le détail de ma pièce Pet Shop, ça, je l'ai faite sur mon autre chaîne. Donc, je vais vous mettre ici. Donc, je vais monter brièvement. Mais là, on a un porte-manteau avec des sacs, surtout. Bah, tous mes Pet Shop. Voilà. Il y a quelques trucs à Mario, notamment là. Là, et plus bas, et là aussi. Et on a les bâtiments en haut des étagères. Mais ils rentrent pas exactement tous. Donc, il y en a un petit peu en bas, là-bas. Là, on a le meuble à objets dérivés. Là, on a un peu le matos pour mon prochain projet que j'ai un peu commencé. Voilà. Là-dedans, on a des tote bags, des accessoires. Là, c'est un truc que je dois donner à Emmaüs, mais j'avais pas encore fait le tri. Il faudrait vraiment que je le fasse avant de déménager. Mais je ne sais pas si ça va être le cas. À mon avis, je vais me trimballer ce carton. Voilà. Des cartables et tout. Ça, ça prend assez de place. Et là, j'ai mis des N.I.B., donc TP-Shop, en boîte sur la poutre. Et j'adore mon espace N.I.B. Je le trouve trop trop beau. Voilà. Et encore des objets dérivés, des boîtes, des rangements, etc. Et là, on a ma table à custom, donc pour les customisations. D'ailleurs, je crois pas que je vous avais montré les dernières que j'ai terminées. Donc, on a ce taureau. J'ai galéré à avoir ce rose-là. Il est vraiment pétant. J'ai dû acheter une peinture exprès. Ensuite, ce cheval qui se rend en vente sur Mieux Chupi le 1er juillet. Et ensuite, j'ai des commissions bientôt terminées. Bon, il manque les yeux à chaque fois pour les deux Danois. Et la vache, là, je l'ai bientôt terminée. Encore une commission. Mais elle, je suis vraiment contente de comment elle rend. Voilà. Je la trouve plutôt cool. Je trouve que les couleurs rendent bien. Voilà. Et on a d'autres commissions. Enfin, il y a une commission finie. Ça, c'est pour Mieux Chupi. Et ça, c'est un personnage à moi. Je suis trop contente de l'avoir fait. Donc voilà. Un peu le bordel de customisation, finalement. Et ici, on a mes trotteurs dans les vitrines qui peuvent s'accrocher au mur. Et on a un carton que je n'ai jamais vraiment déballé parce que je n'ai jamais vraiment eu d'espace pour ranger. Mais voilà. Et quelques trucs de vidéos. Là, la softbox, c'est pratique pour faire des custom parce qu'il vaut mieux avoir une lumière blanche quand même pour customiser. Parce que même si le soleil rentre et tout, justement, ça fausse vraiment la perception des couleurs. Donc voilà. On revient sur le petit chat. Petite transition. Mais du coup, voilà. Globalement, ma pièce pet shop, évidemment, elle pourrait être mieux. Parce que j'ai pas... Enfin, si j'avais eu encore un peu de temps, j'aurais sûrement peut-être rajouté un meuble ici. J'aurais aimé avoir aussi une table ici pour filmer parce que j'ai pas d'espace de tournage pour mes vidéos LPS. Donc voilà. Et j'aurais mieux arrangé le tout. Mais évidemment, voilà. En fait, je voulais limiter un peu l'achat de meubles parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Et comme je sais pas ce que j'aurai après, donc déjà, ça va être pas mal de caler tout ça. Bon, je pense que ça va être possible. Mais bon. Voilà. Il y a une nouvelle marche ici. Et bon, la salle de bain, concrètement, c'est une salle de bain, tout simplement. Il n'y a pas de douche. Il y a qu'une baignoire. Il y a des tirs à naissive. Enfin, très intéressant. La salle de bain, c'est toujours le truc vraiment Osef dans l'appartement, je trouve. Enfin, c'est pas Osef. Il faut qu'elle soit bien. Mais c'est pas très intéressant dans une vidéo parce que souvent, je sais pas, il n'y a pas vraiment de mobilière ajoutée. Tout est déjà là, quoi. Donc là, on arrive dans la pièce qui ne sert à rien. Voilà. Genre, si on avait eu plus de temps, encore une fois, on l'aura aménagée. Et on aurait pu faire un truc. On aurait pu faire une pièce de collection pour Nathan et tout. Mais là, déjà, on a le placard qui prend tout le long. Et en fait, il est un peu profond parce qu'il est dans la mansarde. Mais voilà. Ce canapé, il était déjà là de base. Mais je ne me mettrai jamais dedans. Ah oui, alors, on a un truc aussi. C'est que les araignées ici sont très 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 actives. Là, il y en a une. Voilà. Bonjour madame. Mais voilà, les araignées sont très actives. Encore là, ça va. Mais il y a pas mal de toiles. Et dans la cuisine aussi. Oui, il y a une araignée, tu la vois. Bref, ici, c'est le stock de cartons pour envoi. Comme si on envoyait énormément de choses. Ça devient des cartons de déménagement, je pense. Et ça, c'est un peu le meuble à bricolage. Mais en fait, de base, c'était un bureau. On a enlevé la partie au-dessus, on a juste gardé le tiroir, enfin le coffre en fait, du bureau. Mais comme le proprio s'en fout un peu de notre gueule, je pense qu'on ne va rien remonter. On le laissera comme ça, voilà. Et donc, cette pièce, malheureusement, ne sert à rien. Mais elle sert de stockage, on va dire. Et on a aussi un genre de grenier. Mais en vrai, je ne fais pas trop confiance à la solidité de ce truc. Le sol, quand tu marches dessus, tu as l'impression que tu vas passer à travers. Donc, on a juste mis les cartons de déménagement. Et c'est le nouveau délire de Nessie maintenant de monter sur l'échelle, sur l'armoire. Et de sauter là-bas, et de faire du boucan la nuit, évidemment. Parce que c'est assez compliqué pour nous d'atteindre. Il faudrait déplier l'échelle, etc. Et avant, elle ne savait même pas descendre. Maintenant, elle descend par l'échelle. C'est assez comique, d'ailleurs. Je ne sais pas si elle va le faire pendant que je filme. Mais voilà, c'est sa nouvelle obsession, c'est ça. On a des toilettes ici. Alors, les toilettes, ça va être le moyen de vous montrer à quel point les travaux qui ont été faits ici sont dégueulasses. Voilà. Déjà, enfin, la gueule de la porte. Mais bon, au pire. Ça, ça va. Donc, bon, alors, à un moment, on a eu un problème de chasse d'eau. Donc, en fait, le réservoir ne se remplissait plus. Donc, on a enlevé ça. Enfin, Nathan a enlevé, mais il n'arrive pas à remettre. Donc, ça, c'est un problème qui sera sûrement résolu. Je ne sais pas. Bref, voilà ça. Genre, qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, je n'ai jamais fait de travaux de ma vie, mais ça, ça se ponce. Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment mal fait. Mais c'est un peu terrible. Et ici, on ne sait pas. Tu as une planche comme ça, là. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. La peinture qui a... Enfin, genre, le gars, il a pris son brûleau, là. Il s'en est battu les steaks, quoi. Il n'a même pas protégé le bois. Donc, ça a tout débordé. Enfin, n'importe quoi. Et même derrière, il ne sait pas c'est quoi, là. Enfin, voilà. C'est absolument horrible. Donc, cette pièce, elle est horrible. Voilà. Et puis, en plus, genre, au-dessus... Alors, bon, moi, j'ai rajouté des trucs parce qu'en fait, de base, ici en haut, là où j'ai mis le carton, il y a un trou, voilà, qui va dans le mur. Et une fois, j'ai... En fait, je ne pensais pas que Nessie pourrait aller là, mais littéralement, elle était dans le mur. Donc, j'étais en mode, vraiment, la peur de ma life, quoi. N'est-ce pas, madame ? Quand elle est sortie par la poutre. Voilà, elle est sortie là. Ici. Et j'étais en mode, mais what ? Et en fait, elle était passée par-dessus. Donc, j'ai clouté un carton et je m'en fous. Voilà, je pense que je ne l'enlèverai pas. Oh là là. Donc, la chambre. La chambre, elle est stylée. En vrai, elle est grande. Il n'y a jamais eu une chambre aussi grande. Je ne sais pas combien de mètres carrés ça fait, d'ailleurs, mais bon, voilà. Mais du coup, là, on a plutôt la collection de Nathan. Donc, les peluches, Mario, voilà, voilà. Et ici aussi. Et là, il n'y a pas que des peluches, mais c'est vrai qu'en ce moment, il est un peu dans sa période peluche. Donc, il n'y a un peu que ça. Et voilà, quelques figurines. Mais sinon, derrière, normalement, j'avais des figurines Pokémon. Enfin, en fait, j'avais un peu un hôtel à Ademolos, donc mon Pokémon préféré. Mais ça s'est un peu fait écraser, j'ai l'impression. Les chevets, on va dire, la table de nuit, c'est des étagères, normalement. Mais c'est devenu des chevets. On a le pchit à Nessie quand elle fait des bêtises. Le lit. Voilà, le lit, il n'est pas à nous, donc. Enfin, il est déjà là. Et en vrai, c'était cool parce que ça nous faisait moins de trucs à acheter. Mais du coup, on n'a pas de lit. On a juste acheté la tête de lit là-bas. C'est une tête de lit Ikea. Normalement, c'est pour un lit une place. Et en fait, c'était pour qu'on puisse s'adosser un peu. Mais comme elle est creuse, c'est pas hyper pratique. Là, on l'a mal montée, c'est pour ça qu'il y a un trou. On avait un peu la flemme de recommencer. Normalement, enfin avant, Nessie dormait en fait dans la tête de lit. Donc ici, elle a son petit plaid et tout. Mais elle ne le fait plus trop dernièrement. Maintenant, elle dort juste dans le lit en fait. Voilà, ma superbe figurine Discord. Et là, on a ma collection de peluches pet shop. Bon, il n'y a pas que des pet shop, mais presque. Voilà, même une chaise pet shop. Voilà, c'est trop mignon. Et il y a d'autres peluches là-dedans avec un porte-peluche. Là, on a des prints d'autres artistes. Encore une fois, vous pouvez me demander, me décrire un peu. Et je vous dirai le nom de l'artiste si vous voulez. Mais il y a pas mal de choses. Voilà, la chaise à vêtements, comme tout le monde. Là, on a un gros Mario. On a trouvé envie de grenier. Un superbe tableau. J'ai trop envie de l'accrocher, mais je n'ai pas eu la foi dans cet appart de faire trop de trous. Et cette télé était déjà là aussi. Enfin, c'est un écran vraiment très vieux. Enfin, il n'est même pas en HD. Mais très pratique parce qu'il a une prise Péritel. Donc, pour les anciennes consoles, c'est bien. Voilà, ça, c'était un bureau qu'on a trouvé pareil sur Leboncoin. Mais en fait, il est bancal. Enfin, et ouais, il est trop bancal pour être vraiment utilisé. Donc, on va peut-être le laisser là. Parce que je sais pas, visiblement, les anciens locataires, ils ont laissé des trucs d'eau. Pourquoi pas nous ? Voilà, voilà. Donc, le deuxième bureau qui sert un peu à rien. Et ça, c'est le vrai bureau de mon copain avec Nessie. Au fond, il y a les puzzles. Voilà, je sais pas pourquoi ils sont... Bah, ils sont là, en fait. Et ici, on a le même meuble que j'ai pour les Pikachu. Parce que, en fait, la personne en vit-grenier en vend des deux. Et du coup, bah, voilà. De nouveau, des figurines Mario. Et ici, il y a l'étendoir. Il y a toujours des vêtements dessus. Donc là, on va faire un sondage. Quel type de personne êtes-vous ? Est-ce que vous rangez, une fois que c'est sec, tous les vêtements dans l'armoire ? Ou est-ce que vous vous servez directement sur l'étendoir ? Parce que c'est exactement la catégorie dont on fait partie, voilà. Et là, c'est l'armoire à vêtements. Et encore une fois, cette armoire était déjà là. Donc, je viens de Calais, mais c'est vrai qu'on n'aura plus d'armoire à vêtements. Dans le prochain appart, il faudra en acheter. Voilà. Et puis, on a aussi Nessie qui s'amuse à tirer tous les sous-vêtements par terre. Là, je les avais un peu remis, mais il me dit, bon, ça ne sert à rien. Donc, voilà, pour la chambre. Il y a ma display aussi. Voilà, plutôt sympa. Et ça, c'est censé être des rideaux, mais en fait, ils ne passent pas parce que les... Genre, le bâton, là, il est trop épais pour les trous du rideau. Bref, donc, en gros, on les met comme ça, mais ça ne sert à rien parce qu'en plus, ils sont trop courts. Enfin, bref, c'était vraiment l'achat inutile. Et voilà, je pense que c'est tout. C'était trop bien d'être dans cet appart, en vrai. Genre, on n'a pas du tout envie de partir. Mais malheureusement, pas le choix, puisqu'il est muté ailleurs. Et du coup, on cherche toujours dans le 77. Enfin, en fait, le collège où il est muté, c'est vraiment à la limite, enfin, la frontière entre le 02, le 51 et le 77. Donc, voilà, ça laisse un peu de choix de département, ce qui, au final, n'est pas très important, en fait. C'est juste l'appart qui compte, ou la maison, même. Parce que j'avais un peu une touche sur une maison, mais je ne sais pas, je n'ai pas plus de réponse. Donc, j'imagine que c'est mort, je ne sais pas. Le petit chat, c'est tout pour l'appartement de tour. Donc, c'est surtout un peu aussi pour garder une trace de à quoi ressemblait mon premier appart. Et on verra bien à quoi ressemble le prochain. Donc, évidemment, il va y avoir des vidéos déménagements et achats de meubles. Parce que, du coup, il nous manquera un lit, notamment, une armoire, un meuble télé, si je n'arrive pas à le garder. Je ne sais pas. Et voilà, une table même, une table à manger, des chaises, voilà, des trucs qu'on avait réussi, du coup, à ne pas acheter. Et heureusement, parce qu'on avait déjà pas mal de choses à acheter au début, ça avait fait pas mal de frais. Donc, comme ça, on a pu diviser, là, au moins... Bon, après, le déménagement coûte une blinde. Ça coûte plus cher que tous les meubles qu'on a achetés réunis, je pense. Oui, t'es belle. Elle est très belle. Regardez ce petit chat, là. Vous voyez même pas sa tête ? Elle a contre-jour. Ma caméra est en train de devenir bouillante. Je le sens, là, vraiment. Elle m'a mis le petit logo, temperature trop élevée et tout. Parce qu'il commence un peu à faire chaud. Mais bon, bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vais réussir à lire un peu dans les prochains jours. Mais je sais pas, en fait, tant que je n'aurai pas trouvé d'appart, je pense que je vais être beaucoup trop stressée pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos en ce moment. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos cet été, malheureusement. Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi peut-être votre pièce préférée. Il n'y a pas beaucoup de pièces, en fait, vu que tout est un peu ouvert. Mais voilà, cette appartite est grave grand. Il fait 82 mètres carrés. Et en vrai, il fait une centaine de mètres carrés parce qu'il y a la mansarde et du coup, ça compte pas. Mais voilà, donc c'était trop bien comme premier appart. J'espère qu'on aura un peu la même chose. Après, même si on a plus petit, ce serait pas grave parce que, comme vous voyez, là, je suis dans la pièce qui sert à rien. Bah voilà, enfin, on s'en sert pas vraiment. Donc au final, voilà, même la cuisine est assez grande. Enfin, voilà, il y a des trucs, ça sert un peu à rien, en fait. Enfin, il y a de l'espace un peu perdu, on va dire. Donc ce serait pas grave si on avait un peu plus petit. Mais bon, j'aime bien avoir aussi des grands espaces. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve, je ne sais pas trop quand, pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada